bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau test de matériel alors ces derniers temps nous avons eu l'occasion de faire un petit peu le tour des différents fabricants de volants sur le marché et le dernier modèle que j'ai reçu il m'a été envoyé par fanatech déjà merci beaucoup à la marque de m'avoir permis de recevoir ce volant qui est en fait le premier véritable direct drive que j'ai l'occasion de tester sur la chaîne il s'agit du gt dd pro un volant qui est sorti en parallèle de grand tourisme 7 avec énormément de spécificités techniques j'ai bien envie pendant la vidéo qui vient de vous donner un maximum d'éléments pour que vous puissiez vous faire un avis sur ce que vaut ce volant et ce combo alors il existe différentes catégorisations différents modèles et évolutions possibles comme d'habitude dans ce genre de vidéo vous allez retrouver en descriptions toutes les choses importantes et le listing des différentes étapes de cette vidéo avec le chapitrage youtube bien évidemment ceci n'est que mon avis il n'engage que moi vous pouvez trouver d'autres critiques sur ce produit sur youtube ou sur des sites d'ailleurs spécialisés je vous invite à aller voir sur mon ami olive roi du bocal qui a fait une très bonne critique de ce produit moi je vais vous parler de mon expérience ça fait maintenant deux semaines que j'ai ce volant alors beaucoup d'entre vous pourraient dire mais maxou pourquoi tu n'as pas sorti ce test plus vite avec grand tourisme au 7 mais tout simplement parce que j'ai reçu le jeu deux jours avant sa sortie et j'ai reçu le volant une semaine avant alors je l'avais évidemment déjà testé sur pc mais le temps de faire les captures les enregistrements et de vous monter cette vidéo j'ai bien voulu prendre mon temps pour que tout soit fait en bonne et du forme et comme une vidéo test commence toujours par la même partie voici l'unboxing de ceux qui se trouvent dans la petite grosse même boîte de ce gt dd pro un unboxing qui s'annonce comme d'habitude assez classique chez fanatec on retrouve un packaging qui rappelle les couleurs playstation comme souvent lorsqu'un produit est adapté à une console chez la marque fanatec on déballe cela avec soin et parcimonie on découvre tout de suite les petits autocollants bien évidemment toujours fournis ainsi qu'un petit guide papier qui vous explique comment démarrer installer le volant sur votre support simulateur on retire la première plaquette de mousse et on découvre deux parties le volant qui n'est pas fixé sur le moyeu pendant le transport ça c'est assez sympa et ensuite un petit carton avec le transport on déballe tout d'abord la partie la plus intéressante du colis à savoir le volant qui nous est montré directement dès que l'on ouvre alors on a tout de suite envie de toucher à tous les boutons on découvre le système de quick release un de resserrage du moyeu on va le mettre de côté pour le moment enchaîne avec le petit carton celui ci vous est fourni avec tout le kit de fixation et le transfo d'allumage qui se trouve en dessous donc prise classique on a également la prise anglaise qui est également dans le kit c'est le même le même kit le même combo que ce soit ici ou en angleterre on retire une autre couche de mousse et là on découvre le reste du contenu de la boîte avec tout d'abord le transfo alors celui ci est celui de 5 newton mètres j'y reviendrai un peu plus tard mais il existe un boost kit un autre transfo qui vous permet d'augmenter le retour de force à 8 newton mètres la prise propriétaire de chez fanatech on enchaîne ensuite avec le système de clapet qui vous permet de retenir le dessous du volant les grips que l'on peut installer avec la fixation de la base on doit visser la base sur le support et en dessous la tige qui permet de le serrer sous un bureau implicit ou même table à repasser pourquoi le coeur de ce volant est assez difficile à sortir on va y aller tout doucement quand même de peur de de casser même si c'est particulièrement solide on va avoir l'accès au moyeu de ce dd pro et on retrouve le moyeu de base avec le moteur et toutes les connectiques à l'arrière que l'on évoquera d'ici quelques petites minutes on trouve déjà ça pèse son point quand on quand on le prend en main pour la première fois on sent que à l'intérieur il y a du lourd et enfin la dernière partie à retirer nous donne accès au pédalier qui est monté avec l'accélérateur et le frein le plus écarté possible on peut bien évidemment ajuster tout cela et quand on le découvre on est surpris tout d'abord par la légèreté du pédalier et ensuite eh bien on voit que c'est du full full aluminium et ça c'est une très très bonne chose on peut donc retrouver dans ce que dit le moyeu le volant et le pédalier ainsi que tous les accessoires nécessaires pour la fixation et l'alimentation du volant bref on est allé à l'essentiel ici il n'y a pas trop de fioritures et ça fait plaisir vous avez vu qu'à l'intérieur de la boîte on retrouve du grand classique de chez fanatec évidemment les autocollants bien entendu mais surtout la mise en ambiance lors du premier déballage du produit un volant qui est donc installé séparément de la base puisque les direct drive comme j'ai évoqué en début de vidéo sont adaptables à tous les volants de la marque on y reviendra un petit peu plus tard alors c'est évidemment comme je le disais le premier direct drive que j'ai l'occasion de tester sur cette chaîne youtube ce n'est pas ma première expérience vis-à-vis de direct drive j'ai eu par le passé la possibilité de tester d'autres produits fanatec le dernier en date c'est donc le csl dd qui est un dérivé finalement de celui ci ou plutôt l'inverse le direct drive qui était à la base un poisson d'avril si vous vous rappelez au mois d'avril l'année dernière enfin la tech nous avait tweeté si on vous faisait un demi direct drive le csl 0.5 et finalement ils ont instauré une nouvelle norme sur le marché avec un prix particulièrement attrayant de moins de 500 euros pour un moyeu direct drive sans roue bien entendu ici on peut estimer que la roue coûte environ 200 dollars puisque la base est à à peu près 500 dollars à 500 euros même si bon la conversion vous m'excuserez les détails mais sur le feeling global du produit on peut retrouver cette base tout aussi efficace sur ordinateur que sur console alors la compatibilité playstation 5 était véritablement l'atout de cette base avec une roue qui est évidemment flanqué du logo grand tourismo qui nous rappelle d'ailleurs un certain volant de la concurrence c'est vrai que le tgt et tgt 2 était jusque là les seuls volants officiels on avait cru également un poisson d'avril pour les premiers leaks de ce produit finalement non c'était bien un accord avec fanatec et polyphonie digital alors pour parler maintenant concrètement avant le feeling et le ressenti du volant en lui-même alors celui ci est équipé du système de quick release donc il vous suffit de dévisser la base je vais essayer de le faire en bonne et du forme sans abîmer le tout ça c'est du fait du live et alors il faut par contre réussir à tirer un petit peu c'est un petit peu le le souci c'est que comme c'est très solide voilà il faut réussir j'ai pas beaucoup enlevé et remis donc vous voyez on retrouve donc la base habituelle que l'on a sur les bases csl de chez fanatec avec la petite lèvre sur le dessus qui permet d'adapter les différents volants justement le volant c'est le sujet que l'on va aborder maintenant celui ci est particulièrement lourd il est grandement proche au niveau esthétique du tgt avec cette base en plastique sur le bas par contre en termes de conditions sans doute mise en place par polyphonie digital on retrouve les habituelles molettes alors ce que j'avais beaucoup apprécié à l'époque sur le tgt c'était ce côté rotatif des molettes que l'on perd ici avec tout simplement quatre croix directionnelles ce qui m'a je vous l'avoue un petit peu déçu j'aurais bien aimé le côté molette de l'autre volant présent maintenant c'est pas un comparatif bête et méchant je vous donne vraiment mon ressenti vis-à-vis de celui ci on retrouve un total d'une vingtaine de boutons sur le sur le devant avec donc les touches playstation de la dual sense qui sont donc reprises avec les r3 l3 la le pad est devenu un joystick véritablement on n'a pas un véritable joystick c'est dommage d'ailleurs et et les boutons donc pause menu et photo ce que l'on a en plus bien évidemment c'est le petit écran ici qui vous permet d'afficher selon les jeux que ce soit sur pc ou sur grand tourisme sur même les jeux playstation 5 d'ailleurs rapport de boîte vitesse enclenchée et de régler la sensibilité vous avez le tout petit bouton ici un qui vous permet comme sur tous les volants fanatec de régler l'amortissement le force feedback etc etc vous pouvez sauvegarder des profils sur pc ça aussi c'est plutôt intéressant selon ce à quoi vous jouez avec les options habituelles de blocage de limites de rotation puisque vous savez bien qu'un direct drive par rapport à ce qu'on peut trouver chez un volant habituel voyez il n'y a pas de retenue ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre indéfiniment puisqu'il n'y a pas de de retenue au niveau du moteur au niveau des balais donc on a aussi quelque chose qui est vraiment efficace et sympa c'est pas un gadget parce que pour moi c'est assez utile la rampe de l'aide vous allez le voir sur différents plans dans quelques instants mais la rampe de l'aide qui évolue au fur et à mesure des tours qui montent ça c'est vraiment très 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 agréable on passe à l'arrière du volant alors le système de quick release que vous avez donc ici avec le serrage il n'y a pas de vis à mettre quel plaisir pour moi c'est un grand changement je ne sais pas en termes de longévité combien de temps ça peut tenir moi je n'ai pas vu de plainte vis-à-vis du côté cassant mais c'est un serrage en plastique mais avec la lèvre ici ça me surprendrait qu'il y ait véritablement beaucoup de problèmes les palettes très petites un peu basses alors c'est pas trop perturbant quand on joue avec le volant sur grand tourisme où c'est un peu moins obligé d'enchaîner les palettes si vous commencez à jouer avec des véhicules même dans gt sport ou gt 7 d'ailleurs des véhicules avec énormément de rapports de boîte parfois vous allez peut-être triper un petit peu palette en plastique mais pas trop bruyante vraiment très agréable une course de palette très longue par contre ça ça demande un petit peu de un petit peu de course à l'arrière c'est donc terminé je reviens brièvement donc sur l'interface à l'avant moi ce qui m'a beaucoup dérangé pendant mes expériences de gameplay notamment sur un jeu comme Assetto Corsa Competizione c'est la présence directe près des pouces d'uniquement des croix directionnelles dire que si vous voulez activer un DRS activer un push to pass ou ce genre de choses il va falloir tendre un petit peu les pouces ou alors les mettre sur les boutons de la manette donc c'est vrai que quand on joue quand on roule on a les pouces qui sont ici alors c'est très pratique pour accéder aux croix directionnelles par contre dès qu'il faut aller chercher les boutons ici mais il faut lever un peu la main et pourtant je n'ai pas de petites mains donc ça c'est dommage j'aurais bien aimé que peut-être les deux boutons ici sont un peu plus bas et que on est plus facilement aux pouces des boutons à presser pas des sticks ou des croix directionnelles donc absence de molette ça c'est un peu dommage parce que je m'étais véritablement habitué pour régler les paramètres sur Gran Turismo Sport à l'époque et sur Gran Turismo 7 désormais les boutons sont tous en plastique ce qui m'a un peu déçu maintenant quand on regarde les marges de prix de Fanatec on se rend compte que les volants ben celui-ci si on le prend en dehors de la roue il coûte à peu près 200 dollars donc c'est à peu près ce qu'on peut retrouver sur les modèles de base comme les volants WRC BMW CSL enfin le petit modèle WRC l'ancien pas le nouveau qui d'ailleurs est présent dans la Pumar Alien maintenant qui va bientôt être d'ailleurs disponible et celui-là j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus donc voilà mais globalement le feeling du grip sur tout le volant est agréable il ne suspe pas on ne peut que transpirer sans se tracasser moi j'ai vraiment eu du rappel de volant très intéressant de la prise en main des copains qui sont venus tester ça à la maison m'ont également donné un avis plutôt positif sur le grip donc l'esthétique est très sympa on n'a pas un énorme logo GT en tout cas moins grand qu'ailleurs sur le centre du volant sur le moyeu la prise en main est bonne le diamètre est correct c'est du 28 cm comme on en a l'habitude le cliquement le cliquetis des palettes n'est pas énervant bien au contraire seul bémol je vous disais donc des boutons pressoirs à proximité des pouces sont nécessaires écoutez je pense qu'on a fait un peu le tour de l'interface au niveau du moyeu je vais venir dans un instant mais on a juste en façade le bouton on off parmi ce qui est cliquable je vous laisse prendre un petit peu la température avec quelques phases de gameplay et mon expérience sur différents jeux bien évidemment il m'était impossible de ne pas commencer par Gran Turismo 7 et Gran Turismo Sport qui sont les jeux pour lesquels a été développé ce GT Pro DD lorsque j'ai branché pour la première fois le GT DD Pro sur la Playstation 5 j'ai eu l'occasion tout de suite de switcher entre la manette et le volant sans aucun souci il a été immédiatement reconnu par l'ensemble des jeux et sur Gran Turismo 7 tout de suite on a un feeling qui est supérieur à ce que j'ai pu expérimenter jusque là dans le ressenti de la voiture dans le sentiment de gérer la limite du grip en fonction des pneumatiques des améliorations techniques des conditions de piste que ce soit lorsqu'il pleut lorsque vous voulez sur la terre en deux nuits plus chaud plus froid on peut véritablement ressentir la voiture comme elle l'est c'est à dire que vous n'allez absolument pas avoir la même sensation avec une super formula qu'avec une petite Civic transformée ça va vraiment être des sensations différentes au niveau de l'attribution des touches tout est évidemment fait pour ici hormis les éventuels DRS qui s'ouvrent automatiquement tout ce qui est gestion de la stabilité du traction control l'ABS etc. etc. se fait avec les 4 molettes qui tombent directement sous vos pouces les touches sont plutôt bien placées ensuite on retrouve l'affichage classique d'une manette donc vraiment la sensation de freinage est bonne aussi avec le pédalier donc je me suis beaucoup amusé et ça m'a donné un véritable sentiment de rigidité et de détail là où le grand tourisme est parfois fort lissé dans son force feedback ou en manque justement de violence on a un peu plus de ressenti et vraiment quelque chose de complet dans notre expérience je peux vous le montrer également avec la vue poursuite qui vous donne un petit ressenti aussi de la latence et du comportement du volant par rapport à la voiture c'est oui c'est véritablement de l'instantané c'est là que le direct drive s'avère véritablement nécessaire pour tirer tout le potentiel de la physique de ce grand tourisme au 7 je n'ai pas pu non plus m'empêcher de switcher sur grand tourisme au sport avec la volonté de voir comment le volant se débrouillait et bien force est de constater que l'on est sur un ressenti particulièrement similaire même s'il y a un petit peu moins je pense d'informations dans le volant alors c'était peut-être délicat j'ai tenté de vous proposer les mêmes voitures mais ayant avancé beaucoup plus dans grand tourisme au sport pour ne pas dire l'avoir terminé j'ai pu tester cela avec la formule 1 mercedes ou avec des groupes 3 et des groupes x et ça a donné de très très bonnes sensations de pression donc vraiment que vous n'ayez pas encore grand tourisme au 7 et que vous souhaitez investir sur un volant vous pouvez retourner sur grand tourisme au sport franchement ce gt dd pro fera véritablement votre bonheur je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce que peut proposer le volant vous avez vu donc les led les affichages sur le petit écran et sur l'interface on va pouvoir le mettre de côté pour le moment et s'intéresser aux nerfs de la guerre au coeur de la bête j'ai envie de vous dire le moyeu alors on va d'abord faire un tour esthétique global de ce que propose le moteur sachez donc que c'est la base de 5 newton mètres qui est celui qui est proposé dans les premiers kits ce kit complet est proposé d'ailleurs à 699 euros il existe un deuxième kit qui est proposé à 850 euros qui lui propose donc la même base avec juste le boost kit le transfo qui donne une énergie supplémentaire de torque qui le boost à 8 newton mètres l'équivalent du csl dd en fait c'est le même principe qui peut être monté jusqu'à 8 newton mètres c'est un kit avec uniquement deux pédales pour ce prix là pour avoir donc le le kit ultime on va dire donc avec la troisième pédale de frein que j'évoquerai dans la partie pédale avec le boost de puissance on est à 1000 dollars 1000 euros de de montant proposé avec donc le boost kit donc le volant de base il fait 700 le boost kit est à 150 et rajouter 150 avec la pédale a ajouté la pédale de frein et le compte est bon alors ce moyeu de base est assez lourd bien évident puisqu'il retient non pas le moteur mais les balais et l'ensemble de la mécanique direct drive le système quick release sur l'avant j'en ai parlé tout à l'heure avant les phases de gameplay mais ici vous avez le bouton on off celui-ci vous permet de switcher entre les parties playstation 5 playstation 4 ou enfin playstation en tout cas et pc selon la couleur de la diode tout simplement on a sur le dessus une aération qui permet un refroidissement complet je n'ai jamais senti de chaleur extrême pour avoir fait des soirées sur grand tourisme 7 et des soirées sur aéréssing de tests tout simplement même de contraintes le volant n'a jamais montré de signe de surchauffe en tout cas la base n'a jamais été de la sorte mise sous pression alors au niveau de l'arrière maintenant on retrouve un logo bleuté qui fait très playstation 5 c'est le bleu évidemment de chez fanatech mais la gamme playstation avec donc le logo fanatech avec le liseré bleu on ne le verra quasiment plus jamais lorsque vous l'aurez installé sur votre sur votre simulateur mais je trouve ça particulièrement pas mal au niveau des connectiques que l'on retrouve donc sur ce volant on a 4 prises RJ qui nous propose de mettre d'abord le shifter donc on peut mettre un shifter donc ça peut être un frein à main ou un pommeau un deuxième shifter pour la même utilisation les pédales qui peuvent se brancher donc directement sur la base lorsque vous êtes sur playstation c'est nécessaire évidemment et le frein à main le handbrain donc on peut vraiment avoir une composition complète la prise d'alimentation qui est propriétaire chez fanatech avec cette prise semi-carré assez particulière et le volant, en tout cas la base, se branche que ce soit sur playstation ou sur pc en USB-C, USB-A voilà pour les connectiques si on continue à acheter un coup d'oeil sur cette base on constate que sur les côtés il y a des lèvres, des morts avec un type de fixation d'ailleurs qui est vendu pour ceux qui sont sur des play sites en tout cas des simulateurs où on a des fixations particulières donc on a donc des lèvres ici qui accueillent des fixations on a 4 pas de vis sur l'avant pour le placer à l'arrière d'une plaque qui se situe sur le moyeu du volant et en dessous on a ces 3 petites lèvres qui sont là et qui permettent d'insérer ce qu'on vous fournit évidemment dans le kit ces petites plaquettes en métal qui vous permettent de s'adapter à tous les simus alors moi je l'ai monté sur un simu de chez Oplit je l'ai monté également sur un autre simu chez un collègue qui voulait l'essayer et en fait vous glissez tout simplement ceci à l'intérieur et vous le remontez jusqu'à l'emplacement nécessaire pour que ça s'adapte il y en a 3 j'en ai personnellement utilisé 3 ici ou alors 2 suffisent si vous avez une autre fixation c'est pas la seule fixation qui est proposée puisque vous avez également la pince qui est fournie si vous voulez fixer le volant sur un bureau ce que je vous déconseille malgré tout très fortement puisque la force proposée par cette base vous permet pas je pense de travailler sur une planche à repasser ou un bureau une heure le dimanche ça risque de casser tout simplement donc voilà pour le tour d'horizon de ce que proposent les connectiques et le feeling de ce moyeu qui n'est pas très grand qui évidemment pèse son poids puisqu'il y a toute la technologie avec à l'intérieur le moteur et la fixation je vous ai mis des inserts sur la vidéo avec justement les différentes possibilités pour fixer soit sur un bureau soit sur un siège pas de bruit de refroidissement seul bémol mais c'est vraiment pour dire de chercher la petite bête pour moi en fait l'arrière du moyeu ici vous avez un espace alors c'est très difficile à distinguer à la caméra comme cela mais vous avez un petit espace qui donne directement sur le circuit imprimé du volant étant un petit peu un fanat de nettoyage et un peu un psychopathe au niveau de la poussière je pense que je vais prendre le temps de bien passer un petit coup de soufflette et d'air dans cette partie là du volant parce que je n'ai pas envie que les circuits prennent la poussière chauffent et au pire avoir un condensateur qui saute par exemple donc voilà un petit peu pour le volant et sa base la roue on en a parlé je pense que l'on peut encore se faire quelques expériences de gameplay je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec du off-road parce que j'ai bien entendu tester sur les versions PlayStation 5 et PC différents jeux de rallye parce que je voulais voir s'il était uniquement créé, conçu et évolué ce Direct Drive pour fonctionner tout aussi bien sur Gran Turismo 7 que sur des jeux de rallye donc je m'y suis mis et je m'y suis attelé j'avais énormément d'attente vis-à-vis de ce volant sur les jeux de rallye alors j'ai pu tester WRC 10, Dirt Rally 2 sur PlayStation 5 et sur PC dans les deux cas, le ressenti global était vraiment bon j'ai eu beaucoup plus de feeling avec ce moyeu dans WRC 10 que ce que peut proposer la plupart des volants que j'ai testé précédemment et ça m'a donné presque envie de repartir, faire un let's play complet du jeu en tout cas de passer beaucoup plus de temps sur le titre par contre évidemment j'ai eu un gros manque de frein à main sur PS5 puisque le reste de mes périphériques n'est pas compatible par contre sur PC, après moult et moult péripéties d'attribution de périphériques et de touches on a réussi à avoir quelque chose de correct et de viable et d'homogène le plaisir est là immédiatement avec WRC 10 que ce soit sur terre ou sur asphalte on a une sensation de grip, de rappel de volant et de feeling qui est un peu plus amorti mais lorsqu'on augmente un petit peu les impacts du retour de force sur certains éléments du décor comme les ornières, la route ou même les conditions météo on a véritablement beaucoup de plaisir pris sur ce titre si on switch sur Dirt Rally 2.0, là l'histoire est la même j'avais déjà énormément de sensations lorsque je roulais avec mes volants précédents et je trouve qu'ici la conduite de voitures plus délicates comme les propulsions, comme les Ford Sierra, les voitures des années 90 ou même les groupés, se retrouvent beaucoup plus agréablement paramétrées et on a une sensation, un feeling qui est pour moi tout simplement nouveau dans le cas de certaines voitures ça rend la compétition plus difficile le feeling aussi un peu plus délicat mais après le temps d'adaptation les voitures que je préfère piloter comme la 037 par exemple redeviennent véritablement tout de suite un véritable jouet que je connais par coeur et donc l'adaptation a été rapide le feeling est vraiment bon le retour de force est suffisamment important pour être riche en informations sans forcément vous casser les bras après une spéciale le rappel de volant est exceptionnel le feeling des freins est ce qu'il est franchement je trouve que la pédale se débrouille aussi bien qu'un TLCM finalement sur le feeling des jeux de rallye ce qui est très important le freinage pour ne pas bloquer etc manque véritablement sur PS5 peut-être le frein à main Fanatec pour vraiment avoir le combo très agréable mais en tout cas pour les voitures modernes qui se pilotent au palette j'ai pris beaucoup de plaisir bon comme vous l'avez vu au niveau du off-road c'est vraiment très intéressant j'espère avoir été suffisamment complet dans mes explications parce que le feeling, le force feedback global de l'expérience de jeu je vais en parler d'ici quelques instants on va continuer notre tour d'horizon de ce kit avec non plus le volant maintenant mais les pédales je vais remettre celui-ci de côté et je vais m'attaquer avec vous à ce pédalier alors la première chose qui devrait vous frapper c'est l'écartement des pédales alors sachez que c'est fourni comme ça dans le packaging tous les plans que vous allez voir ont été réalisés avec justement les pédales installées de la sorte je les ai redécalées plus tard je les ai réinstallées pour vous montrer que c'est vraiment comme ça qu'on le reçoit quand on déballe le produit en fait vous avez deux pédales donc une qui est très souple qui donc est l'accélérateur je vous le donne en mille le frein qui a une progression avec une mousse à l'intérieur qui vient s'écraser lorsque vous freinez et qui peut être tout simplement retiré pour rendre compatible la pédale pour un embrayage alors au niveau de la base on est sur du 100% métallique tout est en métal ça ne plie pas alors je ne veux pas exagérer mais voilà je ne suis pas enfin je mange de la soupe depuis 30 ans les pédales et la plaquette ne bougent absolument pas c'est du très solide alors c'est un pédalier qui est vendu aussi sur le site de Fanatec pour 99 euros c'est vraiment pas mal pour 100 balles on ne va pas se le cacher maintenant vous n'avez pas de lot de sel vous n'avez pas quand même une progression de freinage avec un retour autre que juste la progression de l'écrasement de la pédale pour 100 balles pour du full aluminium c'est quand même assez intéressant par rapport à ce que peut proposer la concurrence et le reste du marché sans devoir d'ailleurs chez Fanatec parce que j'ai l'habitude moi de rouler je roule depuis des années avec un Fanatec je le regarde un Fanatec V3 inversé avec donc l'embrayage et le pédalier sur le dessus je dois honnêtement dire que sur Gran Turismo 7 j'ai eu un très très bon feeling du freinage ça vaut ce que ça vaut bien évidemment mais sans assistance sur un jeu plutôt simulation comme Gran Turismo 7 ça faisait le travail quoi alors évidemment la Porsche Super Cup sur iRacing rouler avec un proto hybride sur le même jeu c'est un peu compliqué mais ça répond parfaitement aux attentes d'un pédalier pour 100€ full aluminium donc vous avez ici je le disais des plaquettes à déplacer donc et au milieu l'emplacement pour ajouter une pédale qui vous coûtera 139€ qui est donc elle fournie avec la possibilité de devenir un frein l'eau de sel progression à ressort très intéressant de proposer cette option parce que voilà il y a des gens pour qui ce kit de base va largement suffire pour s'occuper le week-end d'avoir beaucoup plus de sensations qu'avec un volant classique puisqu'on est quand même déjà sur du direct drive un pédalier full aluminium donc on a vraiment une base qui est plutôt saine et qui permet une progression et c'est ce qu'on aime bien aussi chez Fanatec c'est que finalement à l'image du quick release là on peut vraiment faire évoluer cela chose qu'on retrouve également à la concurrence parce qu'en termes d'écosystème on ne peut pas nier que Trance Master fait des choses particulièrement intéressantes pour la gamme que ce soit au niveau des accessoires au niveau des bases et au niveau des roues propriétaires qu'ils peuvent proposer mais ici on est quand même il faut le dire sur une qualité un peu différente alors on va retourner un instant ce pédalier pour vous montrer un petit peu le dessous alors il est composé de grippes qui vous permettent de fixer le pédalier au sol en tout cas de la poser sur le sol sans le fixer en toute sincérité j'ai été particulièrement surpris par le grip de ces petits morceaux de caoutchouc vous pouvez fixer le pédalier sur une plaque métallique alors moi j'utilisais le pédalier de chez Fanatec sur la base de mon oplit vous l'avez vu dans les vidéos vous le verrez encore d'ici quelques instants mais il y a sous chaque pédale 4 systèmes de fixation 4 pattes vis qui vous permettent à peu près de trouver un emplacement qui va suffire pour fixer le pédalier pas de fixation directement dans la base métallique mais par contre vous pouvez de nouveau utiliser ce système de plaquettes qui peut s'adapter pour pouvoir mettre un support central lorsque vous ajoutez la troisième pédale en termes de connectique donc tout se passe ici sur la pédale d'accélérateur qui a sa prise propriétaire alors je ne sais pas si vous allez bien la voir mais vous le verrez de toute façon dans les inserts ici on a une petite prise donc RJ11 qui va se mettre dans le comment dans le la base pardon du volant et c'est bien mentionné ici wheelbase ou loadsell donc voilà ici où il faut brancher le tout et de l'autre côté on a l'embrayage clutch donc on va pouvoir déplacer la prise ici du frein la brancher sur la prise embrayage et ensuite installer la troisième pédale et la brancher à la place du frein et ensuite tout faire ressortir de l'autre côté j'espère que c'est suffisamment clair mais voilà les branchements sont assez classiques on a un simple câblage ici qui a été fait d'ailleurs ça se décolle tiens voilà vous découvrez ça en live avec moi ici la petite plaquette qui s'est décollée il n'y a pas prévu dans la demeure ça se recolle évidemment mais voilà c'est un petit peu un petit peu intéressant de voir que parfois même en live en tournant des vidéos on découvre d'autres choses le pédalier ne m'a jamais fait défaut c'est à dire que je n'ai jamais eu à le recalibrer 40 fois comme c'est parfois le cas même avec le V3 Revers je vous avoue que parfois il faut tout débrancher pour brancher là ici que ce soit sur PS5 ou que ce soit sur PC pas besoin de redémarrer de recalibrer le tout donc le feeling des pédales en plastique ça se change vous mettez n'importe quelle pédale Sparco ou de n'importe quelle marge je vais citer 3 fabricants mais Momo et OMP on va dire ça vous mettez n'importe quelle plaque métallique vous pouvez avoir un meilleur feeling vous avez également des plaques métalliques chez Fanatec ils vendent des plaques à fixer là aussi mais le feeling en caoutchouc pour la base et pour encore une fois 99 euros ça fait particulièrement le café donc adaptable évolutif on peut replacer les pédales si vous voulez juste avoir votre talon pointe au milieu et oublier l'embrayage vous prenez cette pédale là vous la fixez au milieu vous ajoutez le frein bref vous avez de quoi faire si vous n'êtes pas forcément fan à de rallye et que vous ne voulez pas investir d'en plus vous prenez votre pédale et vous les placez moi je les avais simplement décalées toutes les deux d'un cran et ça m'avait suffisamment rapproché les pédales je n'ai pas fait de plan avec ça mais je vous assure que ça donne de très bonnes sensations pour freiner pied gauche puisqu'on peut freiner pied gauche et pied droit avec ce genre de matériel voilà pour ce que j'avais à vous dire au sujet du pédalier au niveau de la force au niveau du feeling au niveau de la sensation du métallique c'est vraiment très intéressant et puis encore une fois ça ne fait pas de bruit c'est vraiment très agréable donc voilà ce que j'avais à vous évoquer au sujet de ce pédalier je vous propose de continuer avec encore quelques plans on va taper dans d'autres simulations avec notamment iRacing voir un petit peu ce que donne finalement ce volant qui est dédié à la PS4 la PS5 et un jeu grand public comme Gran Turismo sur une véritable Simu et voir si le Direct Drive tient ses promesses je vais tout de suite répondre à cette question par oui un grand oui même avec une nouvelle découverte pour moi j'ai redécouvert iRacing je ne vais pas vous mentir ni exagérer véritablement mon propos mais je dois vous avouer que iRacing avec certaines voitures a été une révélation avec ce Direct Drive au niveau des limites de grip au niveau des bosses des aspérités de la route et de la progression du freinage alors le freinage je vais vous avouer on est loin d'un V3 Reverse on est loin de très bons pédaliers franchement je n'ai pas plus de sensation qu'avec un V3 Reverse à l'inverse même d'ailleurs parce que je le connais tellement bien l'autre pédalier à force de l'utiliser que là j'ai vraiment été un petit peu déçu par le pédalier sur iRacing par contre au niveau du force feedback vous allez voir que quand on roule avec une Indy sur ovale quand on laisse les setups à peu près normaux élevés en termes de ressenti et bien il faut des bras il faut s'accrocher parce que véritablement la voiture peut vous casser un pouce dans un contrebraquage c'est génial franchement on sent toutes les aspérités de la route on sent la rigueur de la direction et vraiment le grip limite de chacune des voitures donc vraiment sur iRacing c'est peut-être le jeu dans tout ce que j'ai testé sur lequel j'ai vu le plus de différence avec les autres volants iRacing c'est vraiment pour moi le plus après Grand Tourisme 7 si l'on revient à un jeu plus conventionnel et plus répandu parmi les joueurs F1 2021 s'annonçait comme une expérience assez intéressante avec ce volant et je dois constater que j'ai surtout perdu beaucoup de temps à calibrer le volant alors il y a évidemment le profiler de chez Fanatec qui vous permet de limiter l'angle de rotation mais pour le calibrage du volant in-game quand ce sont des jeux un peu moins prévus pour de gros volants comme Grid Legends F1 2021 ou même Dirt parfois on se fait surprendre parce qu'on est incapable de calibrer correctement le volant une fois tout cela effectué on découvre de très bonnes sensations pour moi le plus gros point négatif de ce volant dans ce cas là c'est l'attribution et la disposition des touches lorsque l'on a besoin d'un mode déplacement ou d'un push to pass ou même de modifier le MFD avec la croix directionnelle et bien il faut tout de suite descendre les pouces en dessous du volant c'est un feeling qui est un peu dérangeant pour moi ou alors tendre les pouces jusqu'au bouton L3 et R3 c'est vraiment dommageable de ne pas avoir juste de bouton cliquable à portée de doigt si je puis dire mais hormis ce défaut là pas grand chose à reprocher j'enchaîne avec un mot bref sur RaceRoom Racing Experience là aussi l'occasion de tester de très bonnes voitures de traction c'est pour moi je rappelle la meilleure simulation en termes de physique de véhicules traction les voitures de TCR donnent encore une fois beaucoup d'informations par le train avant avec la rotation des roues et la direction évidemment le passage de la puissance donc on va tout faire avec ces deux roues là et force est de constater qu'encore une fois plus d'informations bien complètes et un peu plus de plaisir aussi ça n'empêche pas que les propulsions à l'ancienne comme de vieilles Formule 1 peuvent aussi très bien faire le café là aussi le passage de la puissance au sol est très bien retranscrit et on doit corriger avec le volant pour éviter de se retrouver en travers pas mal de paramétrages possibles d'ailleurs avec le moyeu direct drive sur RaceRoom on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus simulation quand même qu'un Formula 1 et ça se sent dans les setups où on a beaucoup plus de marge de manœuvre un mot sur Automobilista 2 j'ai pu tester le jeu mais j'ai encore beaucoup de problèmes avec le jeu parce que je n'arrive pas tout simplement à le faire fonctionner dans certaines options certaines conditions de course donc j'ai pas eu les possibilités de rendre la voiture en manuel je suis bloqué en automatique j'ai beau faire tout ce que je veux avec l'embrayage il n'y a rien à faire impossible d'avoir le jeu en manuel donc ça m'a un peu gâché mon expérience de jeu par contre en termes de physique et de sensation on a des sentiments un peu plus évolué qu'un Project Cars 3 donc franchement au niveau de la physique ça marche vraiment bien puisqu'on rappelle que le moteur physique est proche d'Air Factor 2 dans ce Automobilista 2 donc on peut y prendre du plaisir mais là aussi beaucoup de temps pour pouvoir régler le volant je vais conclure avec Assetto Corsa Competizione que j'ai pu expérimenter sur PC et PlayStation 5 dans les deux cas le jeu venait de sortir sur la version Next Gen j'ai pu trouver de très bonnes sensations même plutôt proches d'ailleurs entre les deux physiques proposées sur PC un petit peu plus de paramétrage possible on est très content du nombre de boutons disponibles pour régler tous les éléments qui composent une voiture de GT3 donc l'ABS le mapping moteur et tout ce genre de paramètres le Force Feedback est vraiment intéressant pour moi là où j'ai eu le plus de différences avec mes expériences précédentes sur ce volant c'est lorsqu'il pleut on peut beaucoup plus facilement gérer les conditions de pluie et surtout le feeling de la voiture lorsqu'elle commence à décrocher puisqu'on sait qu'en condition de tempête on peut quasiment perdre la voiture en ligne droite dans Assetto Corsa quand on n'a pas de setup et bien là un bon setup composé sur une piste pluvieuse ça donne de très bonnes sensations et le volant se débrouille vachement bien je vous avoue que ça donne presque envie d'aller chercher une roue type monoplace GT pour avoir véritablement la position des mains adaptée par contre sur la roue Gran Turismo il y a vraiment suffisamment de boutons pour toutes les options disponibles les appels de phare les essuie-glaces les lumières bref on peut être véritablement complet et prêt à rouler en ligue et avec l'Ecopa sur ce jeu grâce à ce GT TD Pro je peux désormais vous transposer le feeling global de mon expérience sur le volant avec le force feedback et ce qu'il propose le pédalier on en a assez parlé je pense qu'on peut le mettre de côté ce qui va nous intéresser jusqu'à la fin de cette vidéo c'est véritablement cette base et cette roue pour être tout à fait honnête avec vous je n'avais pas forcément d'économie pour me payer un direct drive j'avais l'ornier depuis quelques mois sur le CSL DB qui coûte de base je crois 350 euros et 500 avec le Boost Kit donc j'avais compté 500 euros d'économie une roue installée sur ce volant pour avoir quelque chose de correct chez Fanatec vous pouvez rouler déjà avec les premiers volants qui sont à 139 euros ou vous pouvez très vite très vite monter avec les différents hubs que ce soit avec les roues pour la Porsche Super Cup Alcantara qui est à 539 euros enfin 559 euros pardon selon les versions vous avez la roue F1 la roue Formula One qui est disponible à partir je pense de 329 euros et bien tout ça c'était dans mes projets de cette fin d'année pour essayer de vous faire une vidéo sur le CSL DD et je vous avoue que cet envoi du volant GT Pro DD m'a vraiment intéressé et m'a finalement convaincu alors est-ce que encore une fois cela vaut son prix est-ce que le feeling est bon je vous propose de parler de ça dans quelques instants dans la conclusion mon expérience c'est quoi avec ce GT Pro DD première chose madame qui dort à l'étage du dessous quand je joue le soir me dit on n'a plus des claquements de vibrations comme avec un volant classique c'est sûr que ça absorbe beaucoup mieux le feeling en termes de ressenti on a un temps de réponse exceptionnel évidemment quand une voiture décroche ou perd l'adhérence on peut beaucoup plus facilement appréhender les informations et les aspérités de la route surtout sur des jeux ou sur des supports comme Air Racing ou Automobilista des circuits laser scannés peuvent proposer beaucoup plus de retours dans le volant alors pas la peine de hurler en disant est-ce qu'il faut absolument le 8 Nm pour s'amuser non je pense qu'avec 5 Nm de base dans ce kit on peut largement avoir des informations équivalentes ou supérieures à ce que peut proposer la concurrence sans être en direct drive évidemment c'est le temps de réponse qui fait toute la différence c'est là où vous allez avoir vraiment la différence de feeling l'envie justement de vous dire ah ouais mais c'est en fait comme la première fois que j'ai joué avec un écran 144Hz c'est plus du 60Hz donc vraiment la différence se fait notable il n'y a pas de questionnement à ce niveau là au niveau de la gestion du force feedback global le fait qu'on puisse modifier tout cela directement dans le volant sans devoir quitter le menu du jeu dans lequel vous êtes est particulièrement agréable ça permet de rouler pendant une séance d'essai de dire il faut plus de force feedback il en faut moins etc etc la linéarité tout ça peut être adapté sans forcément quitter le menu et c'est bête mais c'est sans devoir faire 3 minutes à tout quitter tout reparamétrer tout recalibrer et revenir que l'on voit véritablement la finesse et l'évolution que l'on peut avoir dans les différents paramètres énorme déception pour moi au niveau des boutons la qualité de finition des boutons moi me dérange un petit peu ça reste quand même fort proche d'une manette alors ça ne fait pas forcément du bruit c'est mou c'est bien amorti ça ne claque pas même la croix directionnelle ne fait pas un bruit gigantesque dérangeant mais il y a quand même ce côté ça aurait pu être juste l'inverse et voilà je fais peut-être un peu une fixette là-dessus et je ne suis pas forcément le seul mais voilà la taille des palettes passons également elle est correcte au niveau du retour lorsque vous tapez un mur puisque oui je ne suis pas le super pilote que je prétends être donc et lorsque vous tapez un mur vous avez véritablement ce ressenti aussi de devoir lâcher le volant sinon ça va vous tomber et dessus le quick release qui offre une grosse profondeur au niveau du volant c'est quand même assez long cette distance entre le volant et la base ça ne plie pas ça ne bouge pas enfin vraiment on a le sentiment d'avoir une véritable colonne de direction ce qui moi ne me plaît pas forcément d'habitude dans les volants plutôt d'entrée de gamme on sent en fait les balais et les aimants qui jouent ici c'était assez bluffant un peu plus compliqué à calibrer lorsque vous êtes in-game sur des jeux un peu plus récents ça m'a un peu fait chier je vous avoue sur des grid legends par exemple ou sur des jeux globalement de code masters quand vous n'avez pas de limite de rotation dans le calibrage c'est un peu plus embêtant mais vous pouvez facilement la mettre en place avec l'user interface en tout cas le programme de ce volant qui donc est assez intéressant que ce soit sur Playstation 5 ou sur PC je ne l'ai pas testé sur PS4 je vais vous annoncer la couleur j'ai testé PS5 et PC mais après c'est surtout pour ces genres de plateformes qu'il est proposé et qu'il existe donc oui bien évidemment c'est une belle expérience est-ce qu'il vaut son prix ? oui bien entendu puisque quand on voit la base que Fanatec propose et l'évolution possible ça peut être un investissement très intéressant pour moi donc pour conclure vraiment cette vidéo oui ce GT Pro DD est une très très belle entrée pour ceux qui veulent découvrir le Direct Drive si vous jouez bien sûr sur console ça va vous donner de très bonnes sensations globalement tous les jeux que j'ai pu tester que ce soit WRC Formula 1 Grid qu'est-ce que j'ai encore pu essayer Dirt Rally même Art of Rally est passé par entre mes mains ou même des jeux un peu moins connus le Assetto Corsa Competizione et qui vient de sortir sur sa version PS5 est vraiment bon en termes de sensations enfin j'ai pris un pied aussi équivalent à celui que je peux avoir sur PC donc oui c'est une très belle entrée en matière ça vous permet de ne pas avoir claqué un an d'économie dans un volant qui ne va pas bouger vous pouvez upgrade avec 8 Nm ce qui va vous donner alors le 8 Nm je l'avais déjà testé avec le podium mais le ressenti doit être à peu près le même et je vous avoue que moi j'ai déjà un goût trop peu vis-à-vis du force feedback maintenant si je fais des courses d'une heure deux heures sur iRacing avec des protos je n'ai pas forcément envie de me détruire le coude le bras donc je vais tout simplement baisser le force feedback pour avoir quelque chose de plus mou plus fluide mais pas forcément moins important en termes de données la roue de base est très sympa elle aussi elle peut convenir au jeu de GT au jeu de monoplace pas au jeu où ça demande trop d'options par exemple avec Formula One j'étais un peu limité c'est encore sa compétition et aussi par contre sur Gran Turismo toutes les touches tournent parfaitement puisque le volant est développé pour et là ça marche particulièrement bien là aussi vous pouvez compléter avec un simple volant monoplace un simple volant F1 pour avoir accès à plus de choses n'oubliez pas toujours que le firmware doit être contrôlé selon la roue qui est installée sur le volant et en plus de la base donc si vous avez une roue qui est compatible avec Xbox à voir si ça fonctionne sur cette base si je vous avoue que j'ai regardé je n'ai pas trouvé véritablement la réponse mais si la règle est respectée chez Fanatec ce n'est pas le volant la base qui donne le firmware mais bien le volant c'est pour ça que par exemple le CSL DD est compatible selon la roue avec une console ou l'autre ou sinon à l'image du Podium V2 vous avez la compatibilité PS4 et PS5 qui vient grâce à la roue Podium avec son Alcantara bleu que vous reconnaissez parfaitement encore une fois le volant a un très bon grip un très bon ressenti pas d'usure pour moi depuis l'expérience que j'en ai pas de problème très peu de problème de recalibrage de déconnexion d'oubli de perte de reconnaissance quand je redémarre le PC il ne faut pas recalibrer franchement c'était assez facile et ça m'a un peu déconcerté cette facilité quotidienne d'utilisation le pédalier c'est peut-être là le plus gros du travail à faire pour ceux qui n'ont pas l'habitude de rouler c'est d'avoir véritablement un pédalier où on peut avoir une grande évolution avec la pédale de frein qui devra être véritablement installée je pense pour tirer toute la cartes essence d'une base mais qui encore une fois pour 100€ répond aux attentes donc globalement ce kit est fait pour ceux qui veulent déjà passer au-delà de 2h de jeu le soir pour s'amuser sur Gran Turismo 7 c'est un kit qui vous permet de faire de longues heures de jeu de vous adapter à toutes les simulations d'évoluer d'ici quelques années avec des nouveaux produits qui vont être adaptés et adaptables c'est rétrospectivement aussi compatible avec la gamme CSL et avec les autres gammes de chez Fanatec donc globalement le firmware est facile à comprendre ça se branche rapidement vous évitez le calibrage à chaque démarrage d'ordinateur ou chaque calibrage à chaque démarrage de console c'est peut-être anonyme et c'est intéressant s'il vous plaît ne montez pas ce direct drive sur un bureau sur un playside de base sur un wheel stand ça me paraît déjà extrêmement limite pour avoir vraiment tout le ressenti et ne pas perdre en fait la stabilité et la fluidité du produit donc oui c'est un must-have je vais désormais moi rouler avec ça comme base pour le moment accompagné non pas de ce pédalier mais bien du pédalier V3 inversé qui me fait un combo particulièrement intéressant pour cette année 2022 en parlant de pédalier d'ici quelques semaines vous aurez droit à une petite vidéo sur un produit indépendant français je vous laisse deviner peut-être en commentaire de quoi il s'agit mais attention aux piqûres d'araignée pour le petit teasing voilà écoutez je pense que j'ai fait un peu le tour de mon expérience sur ce SGT Pro DD merci à vous d'avoir suivi cette vidéo vous retrouvez dans la description et en outro de cette vidéo le lien vers la vidéo guide Sim Racing 2022 qui regroupe tout ce qui existe en tout cas tout ce que j'ai pu trouver comme matériel Sim Racing et que j'ai pu également tester pour vous orienter selon vos besoins et votre niveau sur les différentes simulations vous pouvez toujours aller tester là-bas les commentaires pour avoir un max d'infos merci à vous d'avoir suivi cette vidéo je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori à la prochaine salut merci à vous merci à vous merci à vous à vous